Bienvenue, c'est Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essentiements d'entreprise de qualité. Alors, on va commenter rapidement ici les résultats financiers de Vinci. Donc, je vais me baser sur un article ici du journal Investir. Donc, ça veut dire ici que, attention, c'est uniquement pour commenter ces résultats-là. D'accord ? Si vous, vous voulez prendre connaissance des résultats financiers, vous allez lire les rapports financiers et écouter le conference call. C'est très important. Ok ? Donc, on va à peu près analyser cet article. Quand je dis analyser l'article, en réalité, on va juste donner son avis par rapport à cet article-ci. Qu'est-ce qu'il s'est passé, etc. Et après, on ira regarder ici par rapport aux nouveaux éléments ici concernant les prévisions sur ce business-ci. Histoire de voir si on reste sur la même tendance que précédemment. Et vous savez que c'est un business que moi, j'aimais bien. D'accord ? Donc, on continue. Donc, l'article date ici du 28 du mois de juillet 2023. Donc, un tout petit peu en retard et ce n'est pas plus grave que ça. So, le groupe de construction et de concession Vinci a confirmé vendredi ses perspectives pour l'exercice 2023 après une progression de ses résultats dans ses trois branches d'activité au premier semestre. Pour les six premiers mois de l'année, Vinci a dégagé un bénéfice en hausse de 12,6% à 2,90 milliards, dont 2,09 milliards d'euros ici, contre 1,9 milliard d'euros sur la même période en 2022. Le groupe a publié un résultat opérationnel sur activité de 3,55 milliards d'euros, contre 2,9 milliards d'euros au premier semestre 2022. La marge correspondante s'est inscrite à 11% contre 9,9% auparavant. C'est très bien. Augmentation des bénéfices opérationnels, augmentation ici des marges, c'est intéressant. Mais toujours aller regarder, l'augmentation est due à quoi ? Quelle est la raison derrière ? D'accord ? Donc, vous savez également que si il y a une entreprise qui a une croissance par acquisition ici, donc allez-y regarder. So, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 32,37 milliards d'euros, en hausse de 13,5% en données publiées et 11,6% en données organiques, soit à périmètre de change constant. Intéressant également. Les analystes interrogées par FAC7 prévoient en moyenne un chiffre d'affaires de 32,3 milliards. Donc, on a à peu près atteint la cible, légèrement dépassé. Tant mieux. Les analystes ont atteint la cible. J'aime souvent parler comme ça. So, le carnet de commande du groupe s'établit à 61,5 milliards d'euros à la fin du mois de juin, contre 57,3 milliards d'euros à la fin du mois de décembre 2022. Donc, à peu près par rapport ici aux revenus. Je pense que quand je prends à peu près les résultats ici du semestriel, on a une visibilité ici sur un an, si je ne me trompe pas. Enfin, un peu moins qu'un an, légèrement. Mais voilà. Donc, ça reste un business ici qui est assez prévisible, au moins sur une année. Ok, semble-t-il que c'est comme ça dans cette activité-là. Il a atteint, selon Vinci, un niveau record et représente en moyenne plus de 13 mois d'activité. C'est une bonne chose. So, le cash flow libre est ressorti à 261 millions d'euros contre moins 281 millions d'euros un an plus tôt. Pour l'année en cours, le groupe prévoit toujours une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022. En parallèle, le résultat net devrait être légèrement supérieur à son niveau de 2022. Vinci a précisé que le cash flow libre pourrait s'établir dans le haut de la fourchette de 4 à 4,5 milliards d'euros, comme précédemment indiqué. Donc, le haut de la fourchette, donc on sera à peu près aux entours de 4,5. Enfin, presque à ce niveau-là. Donc, Vinci a par ailleurs annoncé le versement d'un compte sur dividende au titre de l'exercice 2023 de 1,05 euros par action qui sera versé le 16 du mois de novembre. Bon, pour les spécialistes du dividende, je vous laisse aller regarder ça de l'autre côté. D'accord ? Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est si au prix actuel, Vinci représente une opportunité d'investissement. D'accord ? Le dividende prendra soin de lui-même temps aussi longtemps que l'entreprise a la capacité de générer des free cash flow aussi. D'accord ? Parce que retenez que c'est avec le free cash flow qu'on paye le dividende. Donc, on prend du Vinci. Voilà. On remarque qu'elle a, depuis plusieurs mois ici, elle a toujours de bonnes publications. Donc, on peut regarder si l'estimation des analystes. Estimate overview. Non, ce n'est pas ça. Estimate trends. Est-ce que c'est ça ? Non, on n'a pas cette information-là ici. Actual and consensus. Qu'est-ce que je regarde souvent ça ? En fait, je vois à peu près, voilà, earning history. On va voir à peu près, non, pour les entreprises européennes. On n'a pas l'information. Et ce n'est pas plus grave que ça. Alors, qu'est-ce que je recherche ici ? Donc, vous remarquez déjà que c'est un business qui se comporte bien en date d'aujourd'hui. On a des résultats un peu plus élevés que précédemment. C'est une bonne chose. Comme je l'ai dit, c'est important d'aller regarder pourquoi. Donc, moi, je vais regarder rapidement ici avec la marge brute. Si on a à peu près des niveaux assez corrects. Marge brute assez stable. Même si les marges brut ne sont pas élevées ici. Mais il me semble que ça fait partie de la nature de cette activité. Donc, je compare les net income des 12 derniers mois. D'accord ? Avec les free cash flow actuels. D'accord ? Qu'est-ce que ça donne ici ? Est-ce que les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens ? Vous voyez que c'est presque une ligne... Enfin, c'est de plus en plus stable et croissant. D'accord ? On aime ça. Donc, quand on compare les deux ici, on a des free cash flow qui sont généralement plus élevés que les net income. Ok ? Donc, c'est important d'aller regarder. On s'attend à peu près à 7,5 milliards ici. Et on s'attend pour cette année à près de 4,5 milliards en termes de flux de trésorerie libre. Donc, c'est bien ça ? Donc, les cash flows libres pourraient s'établir dans le haut de la fauchette comme 4 à 4,5 milliards d'euros. Donc, ok ? Pour 2023. Ok ? So, en termes de prévision, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions... Qui a déjà un niveau d'endettement assez gérable ici ? On voit à peu près on a 23 milliards. Et encore, il faut aller vérifier s'il n'y a pas des loyers, etc. Ce genre de choses-là. Mais il me semble que par rapport à ce que Vinci rapporte souvent d'habitude ici, nous avons une dette nette sur EBITDA aux alentours de 2,3 fois les EBITDA. Donc, c'est assez correct. On recherche quelque chose en dessous de 5. So, maintenant, en termes de rachat d'actions, est-ce qu'elle rachète généralement ses actions ? Je sais que vous aimez les dividendes, mais moi, j'adore le rachat d'actions. Je préfère. Surtout pour les entreprises qui ont tendance à se négocier à des niveaux de PER très peu élevés. Donc, ici, le marché paye combien de fois les bénéfices ? Je rappelle toujours ici que le PER est un rendement si vous inversez l'équation ici. Donc, quand moi, je vois un PER de 20, je pense à 5% de rendement. Tout va dépendre de la qualité de leur compagnie. Ici, je vais décider de payer à peu près 15, 17, 20, indépendamment du type d'entreprise que j'ai face à moi. Ici, c'est un business qui a tendance à se négocier à 15 fois les bénéfices. Je pense qu'on en a déjà parlé. Parfois, elle peut aller aux alentours de 17, 18 fois les bénéfices par là. Donc, elle peut se négocier à 15 fois les bénéfices. C'est la moyenne. C'est le minimum. Donc, si vous devez prendre 3 PER, vous prenez 10, 15, 17 ou bien vous pouvez également prendre 15, 17, 20 parce qu'il n'est pas exclu que de temps en temps qu'elle atteigne les 20. Bref, on va se limiter à 17 fois maximum, mais 15 fois à peu près le minimum. So, ici, en termes... Et quand je dis 15 fois les bénéfices, c'est 6,6% de rendement. 17 fois les bénéfices, on est à peu près 5 points et poussières de rendement. Si je ne me trompe pas, 100 divisé par 17, ça donne quoi ici ? Ça donne à peu près aux alentours de 5,88%. Donc, ici, on me demande de payer 102,40 €, donc disons 103 €. Un business qui a la capacité de rapporter ici en termes de bénéfices nets à ajuster, donc qui se rapproche à moi des free cash flow, faites attention. Donc, en termes de bénéfices nets qui pourraient rapporter aux alentours de 8,64 €. Donc, je paye 103 € aujourd'hui pour quelque chose qui pourrait me rapporter 8,64 €. So, un rendement sur coût d'à peu près 8,38%. Le dividende en lui, mais il est de 3,91%, donc il est safe. D'accord ? Si elle a décidé de me reverser, imaginez que cette compagnie m'appartenait totalement et qu'elle me reversait tous les bénéfices nets ici en dividende, en réalité, j'aurais eu 8%. Aujourd'hui, elle paye 3,91%, donc le dividende est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croire. Quelqu'un m'a posé la question dernièrement de savoir, oui, mais ce serait également bien d'à peu près parler des prévisions de croissance du dividende. Je n'en sais rien par rapport aux prévisions de croissance du dividende. Ok ? Les prévisions de croissance du dividende, je peux les voir sur un an. Et on peut se baser sur un historique ici. Sur les dernières années, on voit ici que la croissance du dividende est de plus en plus élevée, mais faites attention parce que la façon dont elle est présente, j'ai eu un moment ici, moi, les compagnies européennes, je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça, mais vous savez, j'ai eu un moment, le dividende n'est pas le même trimestre, ça paie le trimestre. Donc, je pense qu'elle paye le dividende ici deux fois par an, donc de manière semestrielle, si je ne me trompe pas. Et sans doute, le dividende ici du second semestre est toujours plus élevé que le premier trimestre. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça, mais voilà. Les compagnies européennes, c'est toujours, c'est toujours, c'est toujours, ils ont toujours une façon de présenter leurs affaires. Ça m'énerve parfois, mais bon, on peut faire avec, d'accord ? So, on constate ici que nous avons une compagnie, en termes d'augmentation du dividende ici, on voit que sur les 10 dernières années, on a 8%. Sur les 5 dernières années, c'est 10%. Donc, on voit une accélération sur les 5 dernières années. Je sais que vous avez vu à peu près 47% depuis 3 ans ici, mais je peux faire me limiter au 8% ici, donc extrapoler ça de vous-même, ok ? Mais moi, je préfère rester sur le terme rendement ici. Elle a la capacité de me verser 8% et me verser 3,91%. Donc, pour moi, c'est assez correct. Je sais qu'il y a une capacité de croissance également ici. Dites-vous que le dividende n'est qu'une politique d'allocation du capital. Donc, maintenant, en termes de, si on prend à peu près un tout petit peu de prévision, d'accord ? Nous avons une entité, et je mets la dette de côté, d'accord ? Je pourrais prendre également la dette ici. On allait faire à peu près, voilà, on allait donner à peu près quelque chose d'assez différent. Donc, elle a les moyens de repayer cette dette-là, d'accord ? Donc, c'est pour ça que je la mets de côté, d'accord ? Donc, en 5 ans, elle peut repayer la dette nette ici. So, au cas où j'avais même pris cette dette nette-là, d'ici 2024, on s'attend à 8,64 euros. D'accord ? C'est bien ça qu'on avait pris. 8,64. Est-ce que c'est ça ? Oui, 8,64. Donc, 8,64, d'accord ? Non, c'est pas ça. Je voulais prendre les prévisions pour 2025, pour être un tout petit peu extrapolé. En 2025, on s'attend à 9,31 euros. D'accord ? Et aujourd'hui, on me demande de payer 103 euros pour obtenir 9,31 euros en 2025. De manière stable, c'est-à-dire qu'à partir de 2021, les années à venir, on aura à peu près aux alentours de 9,31 euros. Je ne vais pas chipoter pour 2 centimes ici. D'accord ? Donc, on a à peu près aux alentours de 9% de rendement. Ce qui me permet de dire ici que Vinci pourrait être... Selon moi, Vinci est toujours sous-évaluée. Ok ? Elle est toujours sous-évaluée. Mais n'oubliez pas, elle a tendance à s'échanger ici à des PER assez correctes. Donc, si on extrapole un tout petit peu en prenant en considération la dette nette par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, 5,153,000, ici. Multiplier par 15 fois les bénéfices. D'accord ? Moi, la dette nette, on a une dette nette aux alentours de combien en date d'aujourd'hui ? Si je prends ça, 5,9, donc ici. Donc, on a à peu près 5,9 ici. On a à peu près 26. Moins 26 milliards ici. D'accord ? Ça donne à peu près un prix aux alentours de 51,295,295. Aujourd'hui, on me demande de payer 58,390,000. N'oubliez pas également que j'ai pris 15 fois les bénéfices, ce qui est déjà assez correct ici. Ok ? Donc, je ne vais pas chipoter pour une différence ici. Ce qui me permet d'aider qu'au prix actuel, on ne surpaye pas pour du Vinci. Tout remboursement de la dette ici ne sera que bénéfique pour l'entreprise. Elle pourrait également racheter des actions et augmenter le rendement de dividendes. Ok ? Donc, ceux qui ont du Vinci, moi, je pense que jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on dort toujours. Avec du Vinci, on pourrait toujours dormir sur ses deux oreilles. En tout cas, tant que le business model reste assez solide. Et rappelez-vous que je n'ai que regardé des chiffres. Attention. Il faut regarder maintenant les fondamentaux qualitatifs. Donc, histoire de faire parler ces chiffres-là. Ok ? Regardez à peu près le business model. Comment est-ce qu'il se comporte ? Quels sont les drivers dans cette industrie-là ? Quelle est la taille du marché ? Bref, vous connaissez l'histoire. Vous savez qu'on ne prend pas une décision d'investissement en se basant uniquement sur des chiffres. On commence par les chiffres pour poser les bonnes questions. D'accord ? Et on lit les rapports financiers pour répondre à ces questions-là. Très important. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Il nous manque 90 000 abonnés pour atteindre la barre des 100 000 que je me suis fixé ici. D'accord ? Et n'oubliez pas, la chaîne secondaire ici s'appelle Top Dividends, sur laquelle on parlera uniquement d'entreprises qui ont la capacité de verser des dividendes stables, enfin qui versent des dividendes stables et croissantes depuis au moins 10 ans. Donc, je prends 10 ans minimum ici. Donc, ça dit qu'est-ce que Vinci ici pourrait faire partie de notre liste ? Je pense que par rapport à ce qu'elle peut faire partie de la liste ici, en fait, elle pourrait faire partie de la liste, mais sauf que la façon dont ce site-ci présente les dividendes pour les entreprises européennes est un tout petit peu erroné à mon goût. Je pense qu'ils devraient plutôt présenter ça annuellement pour que ce soit plus facile ici, parce que là, ça fait comme si l'entreprise avait eu tendance à baisser le dividende. Or, le premier semestre ici est généralement moins élevé que le second semestre. Ok ? Je pense bien. C'est bien ça. Enfin, oui, je pense que c'est ça. Bref, non, ou ce premier semestre qui est sûrement plus élevé que le second semestre. Bref, c'est un peu compliqué ici. Donc, vous voyez ici des dividendes ici en dedans de si, mais alors que le versement, si on le cumule ici, parce qu'il s'est versé deux fois par an, vous allez voir qu'il est bien plus élevé que précédemment. Ok ? Donc, ce qui me permet de dire ici que Vinci pourrait faire partie de la liste des entreprises qui versent des dividendes de manière stable et croissante, en tout cas en Europe ou bien en France ici. Ok ? Donc, on ne va pas juste regarder le dividende, mais on va essayer de faire la même chose qu'on a fait présentement ici. Histoire de voir si on a une capacité de croissance du prix de l'action et si en date d'aujourd'hui, le dividende, il est safe par rapport aux obligations financières actuelles. Et on a vu ici que tout est correct. Ok ? Mais quand bien même elle paierait un dividende de l'orgue d'ici de 3,91%, il lui reste à peu près aux alentours ici de 2 milliards pour payer la dette par là. Donc, elle a les moyens de le faire. Donc, abonnez-vous massivement à la seconde chaîne ici. D'accord ? Parce que les publications, je pense qu'on va commencer à publier d'ici la fin de semaine. Ok ? Donc, on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.